Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Un jardin 100% exotique, c'est celui du paysagiste Anthony Bazin et de sa compagne Doriane. Ici, au jardin de Bézignol, difficile de se croire à Privat en Ardèche. Le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 10 degrés, et pourtant les palmiers, les falzias et certains agrumes vivent dehors à longueur d'année. Mais qu'est-ce qui a bien pu décider Anthony à transformer ce petit jardin clos en domaine tropical ? En fait, quand on a acheté cette maison-là, on est arrivé, il y avait une grande dalle en béton au niveau du sol, dans le premier espace où on arrive, dans la cour. Une grande dalle en béton, un mur de soutènement d'une ancienne voie ferrée de l'autre côté, et la façade de la maison qui est derrière moi. Et du coup, un environnement extrêmement minéral. Et pour un paysagiste, quand on arrive dans un espace comme ça, c'est important d'aménager cette partie du jardin, parce qu'on est dans une pièce de la maison un petit peu, et j'ai commencé à dessiner un petit peu les espaces. Et forcément, on avait envie de compenser, de retrouver du végétal, et un peu de retrouver une exubérance végétale. C'est un peu pour ça qu'on est parti sur cette thématique de l'exotisme, qui est un peu le fil conducteur au travers des différents espaces qu'on parcourt dans le jardin. Et donc, un espace qui est complètement clos, qui est coupé de l'environnement extérieur. Donc c'était beaucoup plus simple de créer un nouvel environnement, cet environnement exotique, à cet endroit-là, plutôt que c'est toujours un peu compliqué de venir planter des palmiers ou des bananiers dans un paysage naturel. Ça fait parfois un petit peu tâche au milieu du reste. Et là, du coup, on avait un lieu qui s'y prêtait particulièrement. Et en plus, comme le jardin est clos de mur, on a une espèce de microclimat à l'intérieur, qui fait qu'il fait un petit peu moins chaud l'été, qui fait un peu moins froid l'hiver, et qui permet de cultiver des plantes à l'intérieur du jardin, qu'on ne pourrait pas forcément cultiver à l'extérieur. Dans ce jardin, peu de fleurs et les feuillages partagent la vedette avec les couleurs, le bleu l'emportant sur toutes les autres. Ce mur a été construit quand ils ont construit l'immeuble qui est juste derrière. Et du coup, on s'est retrouvé avec un grand mur de 3 mètres qui cernait cette partie du jardin-là. Et on a longtemps réfléchi au choix de la couleur de ce mur. On a émis plusieurs hypothèses et on est finalement parti sur ce bleu majoral, alors évidemment, qui rappelle des voyages, qui laissent des souvenirs importants. Et puis on le trouve très intéressant parce qu'il donne aussi beaucoup de profondeur au jardin. C'est que derrière un premier écran de verre, il s'associe particulièrement bien avec le verre des feuillages, et il donne de la profondeur au jardin. Et puis après, en contraste, on est venu jouer avec ce mobilier qui est rouge, effectivement très pétant, mais qui vient aussi contraster avec des couleurs complémentaires du verre, ce rouge-là, et qui apporte un côté un peu moderne aussi, contemporain au jardin. Au jardin de Bézignol, un soin tout particulier est apporté à la déco. Doriane et Anthony passent une partie de leur temps libre à chiner, avant de mettre en valeur leur trouvaille. C'est l'avantage d'un petit jardin, c'est qu'on peut très rapidement soigner tous les détails. Et dans le jardin, tous les détails sont importants. Après, sur les pots, je veux dire que c'est un peu comme les plantes, c'est un peu de la collectionnite parfois, et du coup, ça a tendance à s'accumuler avec le temps et remplir un peu l'espace. Donc des fois, il faut faire des choix. Mais en tout cas, les pots, c'était un point important aussi quand j'ai commencé le jardin. Parce que dans un jardin neuf, pour moi, j'attache une grande importance aux ambiances qu'il y a dans un jardin. Et les pots permettaient, dans un premier temps, avant que le reste de la végétation se développe, d'apporter des éléments de détail qui étaient importants, d'apporter ce que j'appelle une âme au jardin finalement. Parce qu'en chinant, ces vieux pots, pour certains, c'était une façon de donner un peu de maturité au jardin avant que les plantes se développent. Autre travail remarquable, celui sur les sols. Il a parfois mobilisé toute la famille, surtout quand il a fallu inclure des billes dans les revêtements ou façonner les margelles des bacs qui accueillent des prêles. Quand on a réalisé les joints, on a intégré ces billes de verre à l'intérieur, ces billes bleues qui apportent un peu des touches de lumière et qui donnent un côté un peu ludique à cet aménagement et puis qui fait écho aux pots bleus dans lesquels il y a les cactées juste à côté. Sur cette partie-là, j'ai joué avec du ballast de l'ancienne voie ferrée qui était juste à côté. Donc pour moi, ça avait du sens par rapport à ce lieu aussi. Donc réutiliser du ballast de l'ancienne voie ferrée et du coup, jouer avec le contraste de ce ballast en basalte noir avec des cubes de marbre de carat et des billes de verre de couleur verte qui font écho au feuillage qu'on a tout autour. L'intégration du jardin à la maison et vice-versa était l'un des objectifs du couple. Le mariage intérieur-extérieur est vraiment particulièrement réussi. Il y a des plantes partout, mais c'est ce qu'on aime bien aussi, c'est ce dedans-dehors aussi. Il y a des relations quand on a créé l'extension de la maison. C'était vraiment ça. Elles sont vraiment en continuité du jardin et que le jardin rentre dans la maison et que la maison déborde dans le jardin aussi. Je l'appelle le jardin-vitrine. Et c'est quand on a dessiné la maison, on avait conçu un espace-là qui était fait pour être vu depuis l'intérieur un peu. Moi, j'ai en tête des images de jardins japonais qui sont un peu dans cet esprit-là. C'est un espèce de décor végétal. Ce que les gens nous disent, on dirait un terrarium géant finalement. Et voilà, c'est mieux que regarder la télé finalement de regarder ce jardin-là au fil des saisons. Anthony continue de planter, de changer de décor. Mais l'espace étant compté, il déborde désormais sur la rue. Objectif, végétaliser les abords de la voie publique avec des voisins. Le jardin de Bézignolles a brisé ses murs. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501